Foui d'une coopération agissante entre la République du Congo et le Royaume du Maroc, le point de débarquement aménagé qui sera érigé ici en lieu et place du petit port des pêcheurs de Yoro à Brazzaville, au bord du fleuve Congo, et dont le coup d'envoi des travaux a été placé sous les auspices du président Denis Sasungueso du Congo et son hôte, le roi Mohamed VI du Royaume du Maroc, aura entre autres objectif d'améliorer les conditions de travail et de vie des pêcheurs, de lutter contre la pauvreté et la précarité et favoriser l'augmentation des performances économiques de la pêche artisanale en République du Congo. Ce port des pêcheurs qui s'établira sur une superficie globale d'environ 1,7 hectare et dont 2 250 mètres carrés couverts, servira également de cadre pour l'organisation et l'encadrement de la profession de la pêche. Il va abriter 250 magasins, un local de matériel de pêche, un atelier mécanique ainsi qu'un atelier de réparation des pirogues. Une aubaine pour les pêcheurs de Brazzaville et de ses environs. Voilà des gens qui ont toujours œuvré ici depuis des années, dans des conditions artisanales, qui vont avoir un support moderne. A partir de cette base, il y aura également la modernisation des moyens de pêche. Donc nous arriverons à avancer dans les méthodes de pêche, dans les méthodes modernes, donc à l'industrialisation dans le domaine de la pêche. L'élu du quartier Mpila à la tête de ses mandants, très ému, n'a pas caché sa joie. Je suis impressionnée parce qu'on a vu la maquette, les pêcheurs, qu'ils suivent les directives du ministère de la pêche aussi. Parce que les gens ont tendance à pêcher, même des frétins. Alors ce sera un port modernisé. Il faudrait aussi que les gens savent comment prendre soin aussi du bijou qu'on va leur ériger. Finalons que la construction de ce port va porter encore plus haut l'étendard de l'amitié congolo-marocaine.